Si tu nous suis depuis lundi, tu sais que cette semaine, les news étaient à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Marie et notre reporter Eloïse étaient à New York et elles y ont rencontré le roi, mais aussi le patron de l'ONU. Et on l'avoue, c'était un peu la classe. C'est très trop bien. Mais pourquoi c'est classe ? Eh bien parce que l'ONU, quand on y pense, c'est quand même un gros truc. Ici, pratiquement tous les pays du monde sont représentés. Une histoire qui a commencé en 1945. À l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont mis ensemble pour maintenir la paix. Ils ont créé l'ONU, ils se sont mis autour d'une grande table pour pouvoir discuter au lieu de se battre. Bon, ça a l'air facile quand je raconte ça comme ça, mais mettre d'accord 193 pays, c'est un sacré défi. Oui, oui, mais la Belgique a un rôle important à jouer, même si on est un petit pays. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, notre pays dispose d'un siège, un fauteuil au Conseil de sécurité de l'ONU. Une mission de deux ans pour tenter d'assurer la paix et la sécurité internationale dans le monde, comme l'a expliqué notre ministre des Affaires étrangères, à Eloïse. On essaye d'éviter les conflits. Quand il y a des conflits, on essaye de dialoguer néanmoins. Et puis on essaye aussi, parce qu'on est capitale de l'Europe, de donner une belle place et à la Belgique, et à l'Europe ici notamment. Merci. Merci aussi, t'as un super sourire. Ça veut dire concrètement que la Belgique est en charge de dossiers importants, comme la protection des enfants en cas de conflit, et la sécurité des personnes touchées par la guerre en Syrie. Notre pays a donc beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. En attendant, notez bien ONU dans notre liste des mots du jour. Merci.